20 heures, local de l'association Mieux Vivre au Valibou à plaisir. Comme souvent des résidents se réunissent, une vingtaine. Ils échangent autour d'un café avant de dresser un plan d'action pour le soir. Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention pour ce soir. Je vous remercie quand même. On va continuer notre travail, notre médiation. Vous savez, comme ce soir, on n'est pas l'État, on n'est pas la police. Vous savez ça ? On n'a aucune éclamation juridique. On est là des parents, on est les grands-parents pour faire veiller sur notre quartier. Vous savez, le quartier est en train de dégrader, on a besoin de veiller sur notre quartier. Depuis plusieurs mois, avec des moyens du bord, ils chassent les encivilités commises le plus souvent par des squatteurs. C'est des jeunes de quartier, comme mon fils, comme mes enfants. C'est des jeunes, on le parle gentiment, mais ils sont vraiment, ils écoutent, ils disent bon, il n'y a pas de problème. Le but, il ne faut pas dégrader le quartier parce que ça coûte trop, trop cher. On est en crise en ce moment, les gens, ils ont du mal à payer leur loyer. Si vous leur ajoutez encore de dégradation à payer, c'est un peu... Ce soir-là, quelques jeunes avec eux autour de la table et un message parfois encore difficile à faire passer. Nous, on n'a pas d'activité, il fait froid dehors, on est obligé d'aller dans les bâtiments. Et voilà, nous, après l'école, quand on sort de l'école, nous on fait quoi ? Nous on fait nos devoirs, après on sort, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. On va au stade, c'est privé. C'est par petits groupes de 4 à 6 personnes que ces patrouilleurs évoluent, de hauts d'immeuble en hauts d'immeuble, quelques mètres à peine et premier halte. Voilà, on constate que ce vitre n'était pas cassé hier, aujourd'hui il est cassé, je vois. Et ça c'est mauvais, ça fait 300, 350 euros, ça le coûte, nous les parents. L'inspection se poursuit dans l'immeuble, étage par étage, pas de nouvelles dégradations, ce bâtiment attend d'être rénové dans les prochains mois. Ces patrouilles, c'est aussi l'occasion de rencontrer les jeunes. Un peu plus loin, un échange s'engage avec deux d'entre eux, l'action des locataires est saluée, mais les mêmes revendications ressurgissent. Pas de lieu pour se rencontrer, mais aussi pas d'emploi. Nous aussi on est des souriens comme tout le monde. On mange, on vit, on dort pareil. Maintenant la seule différence c'est l'emploi. L'emploi et puis la vie sociale, où on vit exactement. Nous on n'est pas des méchants, on accueille tout le monde. 22h30, fin de la ronde, bilan de la soirée, quelques vitres cassées et quelques tags. Un travail qui semble porter ses fruits. Les dégradations seront signalées aux bailleurs sociaux. Mais ces patrouilleurs tiennent à le préciser. Pas question de se substituer aux forces de l'ordre. Pour nous, la police est très importante. Il faut qu'il vienne au quartier parce qu'on a besoin de la police. La sécurité c'est très important pour le quartier. La prochaine étape, obtenir le statut de correspondant de nuit délivré par les pouvoirs publics. Ce serait une reconnaissance mais aussi l'assurance d'obtenir des moyens supplémentaires. Préfectures et municipalités doivent se prononcer. Ce système est déjà en place à Mante-la-Jolie. C'est une catastrophe et qu'il faut qu'on agisse aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada